Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations sur Nyonce Rebona, abonnez-vous. Ce que j'ai entendu et que j'aimerais partager à vous, va vraiment vous étonner. Elle a dormi dans un cercle pendant trois jours pour devenir riche comme son amie, comme sa camarade, l'envie. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça, écoutons cette histoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette amie-là, c'était quand même une très 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 belle femme avec du rondeur et tout ça, elle était vraiment très belle. Quand même, il y a une fille qui a quand même de l'argent, de voiture, etc. Elle est toujours bien blindée dans la poche et tout ça. Alors, elle vient, elle vient me parler, elle me dit « Ah, tu sais moi, à la fac-là, j'ai mon amie-là, elle a beaucoup d'argent et tout ça. C'est vraiment quelqu'un que je veux vraiment fréquenter et tout ça. » Moi, vraiment, je veux vraiment devenir comme elle. Moi, déjà que des natures, comme je vous ai toujours dit, moi, j'ai archi peur des personnes qui ne travaillent pas, mais quand même qui ont beaucoup d'argent. C'est quelque chose que moi, je panique devant ces gens-là. Alors, moi, je lui ai dit « Bon, cette fille-là, tu ne la connais pas, tu la vois à la fac, elle a quand même de l'argent, c'est vrai, mais il vaut mieux pour toi de garder tes distances avec elle. » Elle a dit « Oh non, tu es jalouse, tu me jalouse et tout ça, parce que moi, je veux changer de vie. » Moi, je me dis « Mais moi, je ne vois pas la vie que moi, je veux changer parce que déjà que j'ai un travail et tout ça, que je me débrouille archi bien. » Donc, je n'ai pas besoin de déjalouser par rapport à ça, en fait. « Mais vu que tu veux quand même la voir, ok, bon, voilà quoi, va la fréquenter. » Alors, elle a commencé à fréquenter la fille, la fac, elle était toujours avec elle et tout ça, quand je l'appelle, je veux te voir et tout ça. Non, tu vois, je suis avec, je vais l'appeler Nina, voilà. « Je suis avec Nina et tout ça, je ne pourrais pas te voir et tout ça et tout ça et tout ça, ok, ok. » Alors, elle a commencé à vouloir s'intéresser à la vie de sa copine Nina. « Nina, mais toi, dis-moi, comment est-ce que tu fais pour avoir beaucoup d'argent et tout ça ? C'est quoi le problème ? » Alors, la fille, elle dit « Ah, ce que moi, je fais là, toi, tu ne pourras pas faire ça parce que c'est quand même dangereux. » « Oh, qu'est-ce qui est dangereux ? Il faut me dire. » Honnêtement, d'après sa petite sœur, Nina avait refusé de la faire entrer dans ces circuits. Elle était vraiment catégorique, elle avait refusé. Elle dit « Mais moi, je ne veux pas, je ne veux pas que tu puisses entrer dans ces choses-là parce que tu as l'air vraiment très fragile et tout ça. Alors, la fille dit « Oh non, il faut vraiment que tu m'apprennes et tout ça. » Elle a refusé catégoriquement. La fille rentre chez elle, elle en parle à sa sœur. Sa sœur dit « Ah, certainement, elle est jalouse qu'elle ne veut pas que tu puisses arriver à son niveau et tout ça. » C'est pour cela, les filles congolaises, elles sont toujours comme ça, elles sont mauvaises des natures et tout ça. Alors que la fille, elle le parnait quelque chose de mauvais. Alors, la fille, elle avait tellement insisté « Eh Seigneur, elle a tellement insisté que son amie a dit « Bon, ok, d'accord, on accepte, je veux quand même t'aider à devenir comme moi. » « Ok, ok. » Alors, elles sont parties, là, on part toujours là-bas. Elle lui a dit « Oh non, tu vois, ce que tu dois faire, il ne faut pas, il ne faut pas, tu vas parler et tout ça. » « Tu dois te taire, tout ce que tu vas voir, il faut que tu t'aises. » Elle a dit « Ok, c'est bon. » Puisqu'elle voulait vraiment de l'argent, alors elle a vraiment pris ça à cœur. Elle est partie avec elle, elle a aussi dit « J'ai sa petite soeur que voilà, je vais raconter Lina. » Elles sont allées avec Lina et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis après, elle revient, ça a marché. Comme on le dit toujours, ça a marché. Elle était là, elle avait vraiment déjà, comme on dit vraiment, elle avait déjà, elle avait beaucoup changé et tout ça. Même pour me décrocher au téléphone, c'était en fait autre chose. Donc, c'était un peu ça. Alors, un jour, elle tombe malade. Bon, elle tombe simplement malade comme ça. « Ah, de la fièvre, c'est peut-être la malaria, et tout ça, et tout ça, et tout ça. » Sa soeur lui dit « Ah, tu es sûre ? » « Oh oui, c'est certainement de la malaria. » Après, elle a commencé à avoir des choses et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, du coup, elle part avec son amie. Elle a commencé à tomber malade petit à petit, petit à petit. Elle tombe malade, elle tombe malade, elle tombe malade, elle tombe malade. On part à l'hôpital, on ne voit pas de la maladie. On cherche, on cherche, on ne voit pas. On cherche, on ne veut pas. Elle avait tellement un cœur dur comme ça, qu'elle ne voulait pas, en fait, dire ce qui s'était vraiment passé. Alors, sa petite soeur a commencé à raconter à sa maman. Mais, ah, elle, elle était allée chez son amie là-bas, Nina. Nina, qu'elle devait lui montrer comment est-ce qu'il faut gagner de l'argent et tout ça. Maman, en tout cas, Nina avait refusé de la montrer. Mais, il faut un peu demander à Yaya où elle avait pris tout l'argent qu'elle avait parce qu'elle avait vraiment changé de vie. Alors, sa maman lui pose la question. Ah, parce que tu as eu tout l'argent là pour changer de vie comme ça. Et tu dis, non, j'ai croisé un type là qui m'a quand même aidée, soutenue et tout ça. Eh Dieu, qui m'a soutenue, qui m'a, qui m'a, qui m'a. Elle avait vraiment donné ses raisons et tout ça. Bon, sa maman aussi m'appelle parce qu'elle se disait que moi, je suis son amie. Moi, j'ai dit, bon, moi aussi, elle m'a parlé de Nina. Mais, en tout cas, moi, je n'ai pas aimé déjà de l'élipar. J'étais, j'étais déjà, j'avais déjà, j'étais catégorique par rapport à la relation qu'elle avait avec la fille. Ok, ok. DMG. La fille, elle a commencé à puer seulement comme ça. Elle a commencé à puer. La maison là, les gens n'arrivaient plus à dormir. Elle a commencé à puer dans la maison là. Donc, c'était comme si c'était un cadavre à la maison là. Tout le monde n'arrivait pas. Et puis, son père s'inquiétait. Ma fille a commencé à sentir mauvais comme ça là. C'est quoi le problème? Elle ne voulait pas parler. Elle a pris son cœur. Elle a serré comme ça. Et personne ne voulait venir la rendre aux visites. Elle était seulement seule dans la chambre. Elle ne bougeait pas. Sa maman, tellement qu'elle avait mal. Elle disait, mais il faut me dire, tu es allée où avec Nina? Elle ne disait pas. Elle ne voulait pas. Elle a dit, non, maman, ce n'est rien. Et tout ça, ça va passer. C'est certainement des infections. Elle avait un mauvais cœur. Pardon, si la famille passe, il faut me pardonner. Elle avait un mauvais cœur d'air. Elle avait tellement un cœur dur qu'elle a refusé de dire où elle était partie. Et c'est comme ça que les pasteurs sont venus chez elle. Et les pasteurs sont entrés. Elle dit, mais il faut quand même que tu nous dises où est-ce que tu étais allée. C'est comme ça qu'elle raconte. Qu'elles sont allées au cimetière là-bas vers... Plusieurs personnes peuvent connaître. Il faut passer Matadikibala là-bas au fond, au fond là-bas. Il faut aller là-bas. C'est comme ça qu'elles sont parties. Elles ont fait trois jours là-bas. Et elle a dormi dans un cercueil pendant trois jours parce qu'elle voulait déjà. Elle voulait quand même avoir de l'argent et tout ça. Elle a dormi dans un cercueil pendant trois jours. Son amie a dit, non, il faut vraiment dormir si tu veux vraiment avoir quelque chose. C'est comme ça, après trois jours, elle est sortie. On lui a dit, voilà, en sortant comme ça, tu vas avoir de l'argent et tout ça. En tout cas, ta vie va changer. Mais à la fin, on lui a dit que tu n'as pas beaucoup de chance par rapport à ton amie Nina. Parce que Nina, sa chance là est beaucoup trop grande. Elle a vraiment beaucoup de chance. D'accord. Alors, vu qu'elle a l'argent, elle a la chance en elle. C'est comme ça que ces choses aussi fonctionnent. Parce qu'elle, on a déjà en elle. Et toi, tu n'en avais pas. Et ça a été compliqué pour elle. Mais elle a quand même accepté d'y aller. Bon, elle a quand même pris l'argent. Elle a quand même changé. Elle avait maintenant une roche rover blanche là qu'on est en train de conduire là. Elle en avait, tout ça, la vie avait changé. Alors, les pasteurs disent, c'est quand tu es allé au sort. Elle avait une roche rover blanche. Oui, elle avait déjà changé. Demge, elle avait changé de vie. Quand j'ai dit changer de vie, je parle de changer de vie. C'est parce que nous tous on craint Dieu. Sinon, si on dit 18 ans, on devient riche, on devient riche. C'est comme ça que c'est qui s'est passé avec elle. Alors, c'est comme ça que les pasteurs lui disent, tu avais déjà signé ta mort en allant dormir dans un cercueil pendant trois jours. Tu arrives dans un lieu où on te dit de dormir dans un cercueil. Comment est-ce que tu as pu accepter ça ? Oh, c'était l'envie qui lui avait fait ça. Alors, s'il vous plaît, il faut m'aider parce que je ne veux pas mourir. Demge, les pasteurs ont commencé à prier pour elle. Elles ont commencé, si j'étais dit, les pasteurs priaient avec du cache-nez. Demge, parce que ça n'allait pas du tout. Donc, ça ne se sentait pas très bon. Et elle, je ne sais pas comment ce que je peux dire. Il y avait maintenant des mouches qui commençaient à entrer à la maison. C'était en fait horrible. Je ne sais pas comment je peux décrire ça. C'était pas trop bien en fait. Et sa petite soeur et tout le monde ont commencé à porter les cache-nez. Dans sa chambre, il n'y a personne qui est entrée à part sa mère. Parce que sa mère, c'est une mère, ça reste une mère. Elle venait quand même, elle nettoie sa fille et tout ça et tout ça. Et à un moment comme ça, elle meurt. Dans la chambre comme ça, elle meurt. Quand elle meurt, sa soeur vient. Oh non, maman, j'ai comme l'impression qu'elle est là-bas à l'intérieur. Notre soeur là, elle ne parle plus. Comment ça, elle ne parle plus ? On vient comme ça, on la trouve qu'elle était déjà morte. Sa maman a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. Nina aussi, comment on appelle ? Jusque-là, elle ne s'est pas encore présentée. Elle ne s'est pas encore présentée, il n'y a rien. Mais il y a pendant que nous étions en train de dormir comme ça, on entend seulement sa soeur qui est en train de dire Maman, est-ce que vous n'êtes pas en train de voir ? Elle est là, ma soeur. Elle est là au milieu de nous. Mais les gens disaient, aïe. Comment ça, elle est là au milieu de nous ? Non, elle est là, elle est en train de pleurer. Et sa soeur dit, elle est en train de voir sa soeur pleurer. Mais le sang est en train de couler. Au lieu de, comment on appelle ? Le larme là, ce sont le sang qui coule. Le sang est en train de couler. C'est comme ça, vu que chez nous, les Bayans disent, la sorcellerie, c'est une autre chose. Et c'est comme ça que le vieux sorcier du village, quand ils sont venus pour pleurer leur nièce, leur coco et tout ça, ils ont dit que la fille, en fait, elle a été sacrifiée par son amie. Elle ne le savait pas. Son amie, en fait, elle devait prendre la chance d'une autre personne pour qu'elle puisse encore gravir les échelons. Alors, vu qu'elle, elle voulait tellement ça, elle voulait ça, elle voulait vraiment. Et la fille était en train de chercher, comment on appelle ? Un sacrifice, elle ne le trouvait pas. Elle cherchait un sacrifice, elle ne le trouvait pas. C'est comme ça qu'elle a pris notre amie-là, vu qu'elle voulait l'argent, elle l'a bernée avec... Tu vois, la vie était sourie un petit peu comme ça. Elle s'est dit, ah, vraiment, j'ai vraiment réussi. Alors que quand elle est allée là-bas, elle est allée vendre son amie. Elle a donné un sacrifice à son amie pour qu'elle puisse réussir à gagner encore plus. C'est comme ça que là, on ne sait pas comment on peut l'enterrer parce qu'on a dit, même dans le morgue, là-bas, elle n'arrive pas à supporter l'odeur parce que ça sent mauvais. Donc, elle a signé sa mort comme ça. DMG, c'est très mal parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Tout ça parce qu'elle a été influencée par l'argent. Elle a vu son amie en train de conduire des voitures. Elle avait l'argent dans le sac. Elle ne manquait pas. Elle voyagait, elle rentrait. Elle, elle a voulu ça. C'est vrai que ce n'était pas bien, mais DMG, jusqu'à ce que l'amie va se sentir mauvais comme ça, même à la morgue, on n'arrive pas à la mettre là où les gens mettent au froid, là, parce qu'elle pue tellement, ça, ça, ça. Ça n'aide pas le morgue qui a venu travailler tranquillement à la morgue. Donc, on est obligé de la mettre en dehors de la morgue, là, derrière, là, c'est là-bas qu'on est allé mettre son corps. Là où personne ne peut arriver parce que ça se sentait mauvais. Donc, c'est comme ça, vu qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont mis la voiture, là, en vente pour l'aider à faire, comment on appelle, le deuil, pour l'aider à faire le deuil normalement. Et puis, heureusement pour elle, elle avait l'argent aussi en compte en banque que sa soeur connaissait les codes. Ils sont arrivés là-bas. Elle, on a dit qu'elle a quelque chose de 20 000 balles à l'intérieur là-bas qui était là. Donc, c'est un peu avec cet argent-là qu'on va l'aider à faire le deuil. Tout le monde est en train de demander, mais qui est Nina ? Jusque-là, personne ne sait qui est Nina. Même moi, sa soeur, je n'ai jamais vu Nina, son amie, je n'ai jamais vu Nina comme ça. Elle, elle parlait seulement que non, il y a Nina, il y a Nina, il y a Nina, il y a Nina. Et aujourd'hui, donc, c'est un peu ça, quoi. C'est juste un peu ça, DMG. Donc, j'ai très mal, je te dis qu'on n'est pas possible. Si même tu as remarqué ma façon de parler, j'ai très mal. Le deuil est risqué. Le deuil est risqué. Est-ce que c'est vrai ? Le témoin, je dois suivre. On le dit, lancer le sujet. Viens, écoutons cette histoire. Hors du commun. Je viens raconter mon histoire. Ça s'est passé il y a une semaine. Moi, je suis une Gabonaise. Je suis à Libreville. Donc, un bon matin, dimanche dernier, lui, dimanche dernier, non, je crois, en tout cas la semaine dernière, je partais faire mes courses à moi. En fait, je partais acheter mon trousseau de toilette et tout. Comme ici, à Libreville, deux jours-là, il y a trop, trop, trop le soleil. Et puis, il y a des personnes qui connaissent Libreville. Aïe, aïe, il y a trop des embouteillages. Donc, du coup, je partais au supermarché. Je marche. Je marchais, je marchais. Donc, dans l'embouteillage, il y avait une voiture qui m'a remarquée. Donc, comme on était tellement nombreuses, il y avait tellement des filles qui marchaient. Donc, le gars, il s'est mis à klaxonner. Il a commencé à klaxonner. Pip, 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 pip. Nous tournons sur eux. Tout le monde dit qu'ils regardent. En fait, il appelle qui ? On se tourne. Le gars, il fait descendre la vie. Il pointe aux doigts sur moi. Je dis, ah. Les autres, il dit, non, machin, c'est toi qu'on appelle. Je dis, c'est moi qu'on appelle que moi. Oh non, c'est toi qu'on appelle. D'accord, comme on ne refuse pas la peine, je pars. La voiture était garée. J'avais l'embouteillage. Il dit, oui. Oh, bonsoir, bonsoir, ma mise à l'aide. Mon père, va-t-il? Non, monsieur, je ne peux pas monter parce qu'il y a trop de choses qui se passent ici dans le monde. Alors, monsieur, je vais monter dans votre voiture. Vous pouvez me kidnapper. Oh non, je vais te kidnapper. Comment nous sommes dans l'embouteillage? Je vais te kidnapper comment? Et puis, sous ce chaud soleil-là, tu ne peux pas dire que tu vas refuser mon invitation. De toute façon, il y a beaucoup de gens. même s'il peut t'emmener, je peux t'emmener où? Vu que la voie est bouchée. Il n'y a pas de souci. Je suis montée. Je suis montée dans la voiture. Je dis, si je monte dans votre voiture à condition que vous ne verriez pas les portières. Oh non, je ne veux pas verriez. Il se met à... Ah, tu ris comment? Non, non, non. Vous ne verriez pas les portières. Je vais rentrer dans votre voiture à condition que vous ne verriez pas votre portière. Là, c'est-à-dire que je suis montée. Là, il a fait monter des vitamines de spuit. Tiens, monsieur, un papa bien âgé, des bons papas, des bons pains, là. Donc, du coup, le gars, il commence à me poser des questions. Oh, ma chérie, tiens jolie. Je dis, oui, merci. Tu ne fais pas quoi dans la vie? Je dis, bah, j'espère que vous ne m'avez pas appelé pour avoir ce que j'ai fait dans la vie. Vous m'avez appelé pour un but bien précis. Donc, je veux savoir pourquoi vous m'avez appelé. Le gars dit, non, ne sois pas agressif et tout. Je dis, non. Parce que vos gens vous connaissent. Nous sommes en période électorale. Donc, du coup, il y a des gens qui sont là pour chercher un peu de gauche à droite. Parce que moi, je suis très chaude. De nature, d'abord. Après. Il dit, non, ne t'emballe pas, ne parle pas vite et tout. Je dis, bon. Bon, non. Moi, je m'appelle monsieur tel. Je travaille à tel endroit. Je dis, OK. Moi, je suis un homme, je suis mariée. Je dis, d'accord. D'abord, je cherche une fille comme toi. Tu sais pourquoi je t'ai appelé parmi ton doute. Je dis, non, pourquoi non ? Parce que j'ai vu ta manière de marcher, ton attitude. Je vois que tu es un très stage. Je dis, monsieur, ne vous fouillez pas aux apparences. Non, ne vous fouillez pas surtout aux apparences. Oh, non. Ne sois pas agressif. Moi, je dis que moi, je suis agressif pour être tout le monde. Oh, non. En tout cas, moi, je dis que tu me plais bien. Je veux avoir une relation avec toi. Je dis, ah, monsieur. À peine on se connaît, vous voulez déjà avoir une relation avec moi. Oh, non. Non, mais on ne sait jamais. Tu penses que quand on peut être amoureux, on se sent connu, ça a commencé. Comme je dis que ça, c'est sans mes parents. Avant, le monde n'était pas gaspillé. Maintenant, aujourd'hui, le monde est bien gaspillé. Donc, du coup, je ne veux pas. Dites-moi ce que vous voulez me dire. On quitte ici. Oh, non. Dans Baudacour, je vais aller droit au but. Je veux que non. On aille quelque part, prendre un jus, histoire de raconter. Et puis, bon, on part se reposer. Je dis, monsieur, on va aller se reposer. Vous dites qu'on part se reposer. Oh, oui, on part se reposer. Non, mais ne met pas les idées en tête. Je dis, qu'elle mette dans ma tête, là. Je me suis dit, c'est ce que m'a appelé. Je vais descendre de votre voiture. Et puis, au fur et à la maison, le bouton ne fait que c'est libéré. Les voitures ne font qu'à vous. C'est doucement 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 doucement. Je me suis dit, mais les voitures ne font qu'on n'est pas qu'à avancer. Je me suis dit, non, je vais te déposer où tu pars. Je veux aller droit au but. Je dis, OK, bon, je veux qu'on aille se reposer. Je veux faire l'amour avec toi et je te donne 200 000. Je dis, 200 000? Oh, oui, je vais aller faire l'amour avec toi. Je te donne 200 000. Et comme ça, on sort sans préservatif. Je dis, monsieur, vous êtes courageux. L'audace du monde entier. Vous avez pris pour me dire ça à moi. Monsieur, il n'y a pas deux mois, il y a une histoire qui s'est passée au Ghana. La fille qu'on a dans ses articles. Donc, tu penses que de non-journée, vous pouvez encore trouver des bêtes filles. Oh non, ce sont des histoires. Ce sont des montages. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis mariée. J'ai la femme. J'ai des enfants. Tu penses que quoi ? Que ma femme a dit, monsieur, ça, c'est votre vie. Tout le sujet, je descends de votre voiture. Tu me donnes ta carte. Tu me donnes 20 millions d'euros. Tu tiens, tu m'appelles. J'ai pris les 20 millions d'euros en poche. J'ai pris la carte. Je suis descendu de sa voiture. J'ai pas claqué. Je suis partie. Les filles, autour de me regarder, les gens pour dire que je descends d'une grosse voiture, ils ne savent pas c'est que j'ai tenté de vivre dans la voiture. Donc, je viens ce soir à dire que le dehors, les gens ne se cachent plus. Les gens ne se cachent plus. Ils viennent maintenant comme ça, en fait, ils n'ont plus froid aux yeux. S'ils trouvaient l'âme sensible, autrement, je ne parle pas. Peut-être, où on vous parle, autrement, je suis déjà décidée. c'est juste pour sensibiliser mes chers. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ha! Donc, c'est juste pour sensibiliser mes chers, dire que non, on ne s'occupe aux affaires roses. Une personne va le dire il est très mignon. Il va venir là avec, en fait, avec des bijoux. Ça va nous intimider et on va tomber. C'était mon histoire de chouchoir. Incroyable. Bien, je le écoute encore notre moitié, c'est moi, d'une fille qui s'appellerait Eva. Donc, Eva, la fille, c'est une fille, elle est née au Cameroun. Elle est Camerounense. Oui, elle est née dans la région du, je ne sais pas, les Bamoun, la région-là, oui, la région-là. Je ne sais pas très bien déterminer ça parce que je n'ai pas beaucoup vécu. Bon, elle, elle a vécu avec sa mère, sa maman, elle, elle est Yabatienne. Et elle, elle est seule enfant à sa mère. Le problème, c'est que elle, toujours, depuis qu'elle est toute petite, elle fait des rêves, des rêves. je ne peux même pas dire que ce sont des rêves, disons que ce sont des cauchemars, je ne sais pas parce que c'est quelque chose que quand tu dors, tu rêves de ça, tu te réveilles, même si tu vas, tu fais pipi, tu reviens, tu te couches, ça continue, donc c'est un peu comme si c'était une série, comme un feuilleton. Oui. Et une fois, elle est partie en Guinée, elle a fait la Guinée trois ans. Elle est rentrée, elle est rentrée avec un bébé. Le bébé, il est avec la maman maintenant. Déjà avant de partir en Guinée, elle est passée dans le village de son père qu'elle ne connaissait pas. Elle n'y était presque jamais allée. Oui, elle n'y était jamais allée. Elle est allée. Quand elle arrive, parce que son père, lui, ne vit pas au village, là-bas, il vit en Europe. Quand elle arrive, c'est que c'est la grand-mère qu'elle va croiser et elle fait comment pour y arriver. Elle demande à la gare parce que quand elle arrive, quand tu arrives à la gare de Foumban, il y a les bus, les mini-bus, les taxis qui vont à Macba, Malentouin et autres là, les petits villages là. Elle arrive. Quand elle arrive, sa grand-mère la salue. Elle dit bonsoir. Elle lui dit, je savais que vous alliez revenir. Tous les enfants de mon fils vont revenir. Je lui dis que OK, il n'y a pas de problème. moi, je suis venu, je ne sais pas ce qui m'a amenée, mais je suis quand même là. Oui, parce que je suis sortie de la maison comme ça, de la maison familiale. Je ne sais pas quel esprit m'a poussée. Je ne sais pas. Je suis rentrée des cours ce jour-là, 20h, j'étais à la fac, je faisais deuxième année de faculté de droit. Je suis entrée à la maison, j'étais énervée, je ne sais pas pourquoi j'étais énervée, je ne sais pas. J'ai fait mes valises, ce que je pouvais prendre, je n'avais rien sur moi, j'avais 500 francs. Je suis allée contacter un ami. L'ami m'a dit, il n'y a pas de problème, il va te trouver là en pouvoir, j'aimer, tu vas rester au moins deux ou trois jours le temps que je puisse collecter l'argent pour partir. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai pris mon argent. Quand je parle d'ami, vous comprenez, j'ai pris l'argent, je suis partie. Quand j'arrive, je n'ai rien. Elle me dit que je savais que tous les enfants de mon fils allaient résoudre. Je lui ai dit, je ne parle pas. Déjà, quand j'arrive à la foule, je trouve les boss, les boss, les boss, les boss. Moi, c'est quand j'ai dit que non, c'est quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer parce que nous, nous sommes les musulmans. Je lui ai dit, mais vous venez enterrer les gens devant les portes, comment? Vous ne pouvez pas. Il y a la foule, le terrain grand, pâté, là-bas, quelque part. Je ne sais pas. Et, mettez, faites le tour. Elles m'ont dit que non, c'est comme ça, il est dit. Et dans cette même cour, parce que c'était une cour commune, mon grand-père, il avait quatre femmes et toutes habitaient dans la cour commune. et il y avait une case dans cette cour commune, ils appellent ça chez les musulmans, un imam, un mal-a-bas. On m'a envoyé chez lui pour faire les cours de courant. Je suis arrivé en rite, une fois, il a dit qu'il va me taper, il est averti que si tu tentes, c'est moi, tes choses que tu fais là. il a dit, après, c'est, c'était, c'était, c'était qu'elle soit entre nous et moi. Il a dit à ma grand-mère qu'il partait, qu'il va revenir seulement quand je serai parti. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu pars, tu restes là, tu es là-bas, c'est ton problème. Moi, je ne m'en fous. C'est comme ça, une fois, dès que j'arrive, je vais entrer dans la meilleure famille. Elle me fait bien entrer dans mon bagage, ton palon, ton palon, elle me dit, je vais dormir dans la chambre qui est dehors. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, parce que quand ton père est ici, c'est là-bas qu'il dort. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je chante. Je trouve un lit déjà défait, déjà les termites le monde a mangé. Je me dis tout. Bon, je ne me dérange pas, il y avait le matelas. Un matelas, je dépose dessus, je me couche. Je fais un mois dans le village, il n'y a rien. Je fais un mois et demi. Une fois, je suis couché dans la chambre. On coupe la lumière, j'allume la lampe, je m'allonge, je suis lié, j'allume une cigarette, parce que moi, je fume la cigarette de temps en temps. J'allume une cigarette, une cigarette. Je suis en train de fumer, je me dis que peut-être, peut-être, c'est une vision. D'abord, je vois quelqu'un qui est placé devant moi. Quelqu'un, il est placé devant moi, il est en train de me pointer du doigt. Je suis couché sur le lit, je vois un vieux monsieur, il se place devant moi, il me gronde, il me pointe du doigt. Déjà au début, je ne prends pas son sérieux, parce que moi, je ne crois pas, je ne croyais pas en toutes ces choses-là, qu'on dit mystique, ou bien quoi, que ce soit ou quoi. Il me gronde, il veut me toucher, il ne parvient pas à me toucher. Je suis en train de regarder le coin de la chambre, parce que je suis couché sur le lit. Je vois plusieurs visages qui se font ma mère, comme le visage du vieux monsieur et le visage de ma grand-mère. Ils sont en train de parler, ils rient, ils bavardent, ils rient, ils rient, tout ça. Je suis couché, je ne sais pas, je ne peux pas parler, je ne peux pas, donc je ne peux rien faire, mais je suis quand même couché. Après, à un moment, je vois les abeilles qui sortent de ce coin-là. Oui, des abeilles, tout un essai d'abeilles, c'était des abeilles qui sortent de ce coin-là. Ça vient vers moi, comme j'étais couché là, quand ça vient vers moi, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où je vois comment le nuage d'abeilles, ça se dissipe. Et puis, l'image de ces personnes-là part du sort. Je pavère me lever, je sors de la chambre, je m'assois dehors avec ma cigarette. Je souffle un peu, je m'enveille, je connais ma grand-mère, j'essaye de lui expliquer ce qui se passe. Elle ne me dit rien. Elle me dit seulement que, la seule chose qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle a les choses qu'elle peut me donner. Je mets peut-être un liquide dans mes yeux, je me couche dans ma chambre, je vois tout ce qui se passe dans la nuit. Oui. Je lui ai dit que non. Non, non, je ne veux pas ça. Oui. C'est ça. Et ça continue. Les mêmes rêves continuent, les mêmes cauchemars continuent. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Wow, vous avez entendu ça ? C'est hors de commun. Beaucoup de choses ne se passent pas dans ce monde. Ce n'est pas terminé. Vous allez découvrir la suite dans la prochaine vidéo suivante. N'hésitez pas à rester connecté. Ou abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada